Bonjour à tous et bonjour à toutes et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo sur la 9e génération. Elle est là, on l'a entrenommé depuis une bonne petite semaine et on peut enfin les jouer et je vous partage mon premier combat en ligne. Le tout tout premier, il est pour vous, il est cadeau. Mon adversaire commence par un Altaria et un Flamigator, le starter de la 9G de type feu et spectre. Moi de mon côté j'envoie Motorizard de type dragon et normal et Forgelina de type fée et acier. Alors là tout de suite, on est d'accord, le match-up est à l'avantage de mon adversaire. Son crocodile de type feu a l'avantage sur Forgelina et Altaria peut faire très mal également à mon Pokémon. Non, Altaria n'est... Non, c'était Mega Altaria qui était fée et dragon. Altaria est juste dragon et vol, je dis des bêtises. Alors du coup, je vais attaquer avec Dracogriffe le Altaria et d'ailleurs je pense que je vais faire un double focus sur Altaria. Il théra-crystallise directement son crocodile. C'est un très bon choix, à savoir qu'en plus ce crocodile va avoir un boost sur ses attaques feu et il a une attaque feu signature qui est redoutable. Ça s'appelle champ flamboyant. Elle l'augmente à chaque fois qu'il utilise son attaque spéciale d'un cran. Donc autant dire que déjà il a une basse stat en attaque spéciale énorme. 120 de basse stat en attaque spéciale. 100 ou 110 en PV. Donc c'est un Pokémon qui peut être très défensif et très offensif. Par contre, il ne faut pas espérer de le joueur en vitesse. Il n'y a que 66 de basse stat en vitesse. Mais je pense qu'un vesti du style 196 en PV, 252 EV en attaque spéciale, le reste en défense spéciale avec la veste de combat, on a un Pokémon qui peut rester sur le terrain et spammer les champs flamboyants et se booster. Bon, après on n'est qu'en début de génération. Donc il faut relativiser ce que je dis et attendre vraiment que l'on commence à créer nos équipes strates vraiment. Là, moi par exemple, c'est mon équipe aventurée en Pipidou. Il a l'œuf champ sur lui pour monter plus vite en XP. Mais en Pipidou est très sympa parce qu'il est très résistant. Et ça, c'est plutôt cool. M'endormir Forgelena était une bonne idée, même si je pense qu'il aurait dû carrément le taper directement avec le Crocodile. Évidemment, il se prend le boost. En plus, il est très accristallisé. Heureusement, je le tiens avec plus de la moitié de ma vie. Ça, je vais dire que ça fait partie des choses positives de ce combat. Il envoie Azumarill, Azumarill de type Fée et Eau. Pokémon très efficace qui a accès à Aquajet. Probablement, je ne sais pas s'il peut déjà l'apprendre dans cette version, mais Point Glace, Calinerie. Bref, un Pokémon qui peut me faire beaucoup de mal. Mais j'ai vu dans la sélection d'équipe qu'il avait un Pikachu. Et s'il a, il peut switcher s'il a un Pikachu paratonnerre. Donc, on va faire méga fouet et on va surtout essayer de faire un double focus dessus. Au cas qu'il y ait des histoires de Center Force, où même s'il laisse Azumarill, on le tombera car il représente une grosse menace pour mon équipe. Alors, évidemment, bien vu, bien vu, il switcher bien son Azumarill, il peut placer le Pikachu. Le méga fouet fait le KO. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Le feu follet sur Ampibidou, je ne le trouve pas logique. Déjà, je tape sur le spécial. Et ce n'était pas nécessaire. Il avait un boost en chanflamboyant. Il m'aurait mis le KO. Franchement, il doit attaquer, mais il me le mettait KO, Ampibidou. Bon, je suis brûlé. Pas bien grave. En plus, je n'ai pas de super attaques encore sur Ampibidou. Heureusement, il résiste bien. Mais je n'ai pas encore de super attaques. Là, je suis en train de préparer mon équipe. Je suis en train de faire les œufs pour la reproduction. Et j'ai eu de la chance. J'ai un métamorphe exceptionnel. Donc, on va essayer d'en profiter. Alors, cette fois-ci, on va refaire le méga fouet. On va se débarrasser de l'Azumarill. Alors, oui, vous allez me dire, c'est peut-être imprudent de laisser le crocodile en place. Mais il faut savoir que c'est aussi mon starter et que je l'ai aussi dans mon équipe. A savoir juste lequel de notre est le plus rapide. Alors, le méga fouet. Le méga fouet fait le chaos également. Ce tout premier combat se passe comme dans un rêve. On a la maîtrise du combat et on arrive à lui faire plutôt mal. Châtiment va faire le chaos sur Ampibidou. C'est quasiment sûr. Exactement. Mon petit Pokémon électrique ne tiendra pas le coup. Mes motorisards sont toujours là. Forgelina adore. Mais Flamigator est full PV. Et je n'ai pas utilisé mon Terra Cristal. Et tout à l'heure, on va continuer la vidéo. Et on va parler justement des Terra Cristal. Parce que j'ai quelques trucs à dire dessus. On en a discuté un peu avec Okami. Et j'ai un avis à donner dessus. Et on le fera juste après le combat. Puisque là, on ne va pas s'arrêter après un combat. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, je Terra Cristalise à mon tour. Du coup, pareil que lui, je gagne un boost sur mes attaques feu. Je sais que je ne vais pas pouvoir vaincre son Flamigator avec le mien. Mais par contre, il se retrouve face à deux adversaires. Et je ne pense pas qu'il puisse le gérer. Il est plus rapide que moi par contre. Je place le champ flamboyant à mon tour. Je devrais le mettre dans le rouge, je pense. Et non, il tient. Il tient avec quelques PV. Je ne peux pas voir son chiffre de PV exact. Mais ça ne doit pas être grand chose. On y va avec Dracogrif. Double focus sur lui. Rien ne peut empêcher ma victoire à ce niveau-là. Le premier combat internet est remporté, mes amis. Waouh ! Franchement, je suis super content. Déjà, je suis content de le gagner. Gagner son premier combat, c'est quand même un truc sympa. Mais en plus, avoir enfin cette génération entre les mains, ça me fait super plaisir. Après, j'ai beaucoup aimé Épée Bouclier. Et voilà, on se retrouve après une petite coupure abrite pour du jeu vidéo. Voilà, j'ai terminé la ligue. Et après la ligue, il se trouve que vous refaites le tour des arènes. Une fois que vous avez fait le tour des arènes, vous avez une sorte de tournoi ultime qui est organisé par la déléguée de la classe, qui est en même temps votre rivale. Un personnage que j'aime bien. J'aime bien votre rivale. Elle a un peu de charisme. Elle est quand même sympathique. Et voilà. On ne va pas s'attarder sur mon affection pour la rivale. Mais voilà, donc on va se faire ce tournoi ensemble. Ce tournoi qui est annoncé pour se passer en quatre manches. J'ai aussi lu quelque part qu'une fois qu'on l'avait terminé, il y avait un second tournoi ultime où par contre participait votre rivale. À savoir, entre petites parenthèses aussi, qu'après mon premier combat, j'en ai enchaîné cinq. J'ai gagné mes cinq premiers combats en ligne. Mais j'ai déjà croisé une équipe full strat. Je vous dis que j'ai galéré dessus. Une équipe Wimessir, sort silence, qui était jouée par une joueuse qui s'appelait Alice. Et vraiment impressionnant d'avoir des équipes déjà stratées. Alors, on y va. Notre premier adversaire est Pepper, de la classe 2G. Je tiens à dire que je trouve que c'est l'un des meilleurs dresseurs du jeu. Son équipe m'a donné pas mal de fils à retordre quand j'ai fait l'aventure. Lorsqu'on combat au phare. Je trouve vraiment que c'est... Et là, j'ai une petite pensée pour Ghost en disant que son Pokémon signature, à Pepper, est le grand coup de cœur de Ghost White Rider. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil à sa chaîne. Il y a du contenu Pokémon, et pas que, mais du contenu très intéressant. Alors, c'est parti. Pendant qu'il lance le combat, on va parler un peu des Théracristal. Puisque pendant que j'ai enregistré la vidéo sur les combats, j'avais dit, un peu plus tard, je vous parlerai des Théracristal. Et voici, on va avoir un petit peu le temps. Alors, on va entrecouper le combat de Blabla. Alors là, on voit Ron Gourmand, Ron Gourmand qui est assez solide. Mais moi, je vais pouvoir commencer à placer des champs flamboyants. Et peut-être racristalliser aussi. Non, peut-être pas. Jean Flamboyant, c'est quand même une super attaque. A savoir que le Pokémon Plante, le Starter Plante et le Starter O ont aussi une attaque dans ce genre. Le Starter O, c'est Danse Aquatique qui augmente la vitesse. Tandis que le Plante, je ne l'ai pas encore monté à haut niveau, mais je crois qu'il a un talent à peu près similaire. Mais je pense qu'il monte l'attaque physique ou un truc comme ça. Il faudrait que je demande à Okami et à Lejouel. Donc voilà, le Théracristal, à savoir qu'on s'était trompé dessus. Je ne savais pas sur quel pied danser. Je ne savais pas où c'est que ça allait nous mener cette histoire de Théracristal. Est-ce que ça allait nous donner un troisième type ? Est-ce que ça allait changer seulement le second ? Et puis voilà que, après avoir fouillé un peu le jeu, Okami m'envoie un message en me disant « En fait, ça t'annule ton double type et ça ne t'en donne qu'un, celui du Théracristal. » Par exemple, en ce qui concerne mon Flammigator, quand il utilise son Théracristal feu, il devient uniquement feu. Sa base stat ne change pas. Vous ne modifiez pas votre base stat. C'est seulement les attaques de votre type, donc les attaques de type feu en ce qui concerne la Flammigator qui auront un gros boost par contre. Voilà, c'est à noter. Le Théracristal, ça marche comme ça. Question image. Eh bien moi, je trouve que ce jeu est plutôt très beau. Attention, il a des défauts et on va les signaler tout de suite. Des gros ralentissements, mais vraiment des gros ralentissements. Des fois, ça rade et des problèmes avec la texture. Il y a des gens qui sont retrouvés dans le sous-sol, il y en a qui sont retrouvés coincés dans des murs. Enfin bref, il va sûrement y avoir des mises à jour pour corriger ça parce que ce n'est pas sur la texture, ce n'est pas tout à fait au point partout. En dehors de ça, je trouve que les personnages sont beaux. Les décors des villes sont très jolis. Certaines villes sont magnifiques comme la ville où il y a la reine Psy qui est toute en faïence. C'est juste sublime. Voilà. Les nouvelles créatures sont plaisantes et le monde ouvert qui me faisait très très peur. Oui, parce que moi j'avais très peur d'un Pokémon en monde ouvert parce que les gens d'Archéus, même si ce n'était pas du fou de monde ouvert, eh bien, je n'ai pas fini les gens d'Archéus. Allez-y, vous pouvez me nuire. Mais je m'étais un petit peu ennuyé à la longue dessus. Je le trouvais hyper répétitif et j'avais peur qu'avec Écarlate et Violette, on se retrouve un peu dans le même souci, dans le même cas de figure. Et puis non, nous, ça fait une semaine qu'on l'a qu'on a vraiment farmé beaucoup dessus. Mais vraiment, si vous saviez, le temps que j'ai passé dessus au point de me coucher très tard et de ne pas vouloir bouger du week-end, mais je ne m'en lasse pas, il est vraiment très sympathique. Après, il y a des regrets dessus, l'absence de la tour de combat ou de la zone de combat comme vous préférez et le look des persos. On ne peut pas relooker sa tenue d'école, on la garde du début à la fin. On a que la version été, printemps, automne, hiver. Je trouve ça dommage. C'est mon côté fashion victime, mais j'aime bien relooker mon perso que voulez-vous. Je suis accro à la mode. Donc, sans Pokémon, on y va. Le combat continue, on n'y a pas trop fait attention avec Terracruel. C'est une nouvelle forme de Tentacruel. Ma foi, qui a une bonne basse stade de vitesse, 120, et qui est plutôt efficace. Double type Sol Plante, et c'est un Pokémon qui a l'air plutôt efficace en combat et que je testerai. Que je testerai très certainement. Donc, voilà, là, on place la mer, ça fait le chaos. Hop là, ça, on ne va pas se mentir, c'est une très bonne chose pour nous. Alors, Scovilin. Oui, non, on va continuer avec le même puisqu'on a l'âme R. Normalement, ça devrait être efficace. On va parler de Scovilin. Scovilin, j'adore ce Pokémon. Quand on le croit, ça ressemble à un petit Calimero vert dans l'herbe. et quand vous lui donnez la pierre feu, il évolue comme ça. Et moi, je veux dire, ce Pokémon, je le trouve cool aussi. Et je suis comme un gosse un 25 décembre devant son s'appelle Noël. Avec cette génération, il y a plein de Pokémon que je veux tester, mais j'ai envie de tous les jouer, de tous les strater et d'essayer toutes les combinaisons possibles. Tant mieux, vous allez me dire. Parce qu'à partir de quand une génération sort, on sait qu'on l'a pour minimum 3 ans. C'est de 3 à 4 ans les générations. Bon, c'est rare qu'elles font plus. De mémoire, je ne me souviens pas qu'il y a une génération qui est faite, à part la première, mais je ne me souviens pas qu'il y a une génération qui est faite 5-6 ans. Mais 3-4 ans, c'est une moyenne pour une génération. Donc autant qu'elle plaise, moi je vous rappelle, on va revenir dessus, vous allez me dire, ouais, mais toi on sait que tu n'aimes pas trop. Mais la 7ème génération, où je trouvais les décors tellement vides ou tellement répétitifs, enfin je n'avais pas du tout accroché à la map, aux personnages, au décor. Bref, me traiter cette génération pendant 3 ans, j'avoue que ça m'avait été long. Épée et bouclier, par contre, c'est super vite passé, je me suis éclaté sur épée et bouclier. Mais par contre, si on compare justement, j'ai préféré la gestion du personnage dans épée et bouclier. Pour les tenues, vous avez du choix tenue, vous pouviez vraiment personnaliser votre avatar. Ça, ce n'est pas encore ça. Et voilà mon petit amphibidou qui revient. Ce Pokémon, il me fait des merveilles. Je n'attendais pas tant de lui. Je n'avais pas de grosses attentes. Et puis finalement, il est là. J'ai fait des combats en ligne. Il a toujours répondu présent en faisant le job. C'est un peu le Giroud de mon équipe. Il n'est pas flamboyant. Ce n'est pas celui que quand on va le voir à lui, on va faire waouh. Mais il est là, il répond présent, il fait le job. Et franchement, il est top ce Pokémon. Du coup, je suis en train de le reproduire pour le strater aussi. Il fera partie de ma première équipe strata 9ème génération. Motorizar. Et Forgelina, eux aussi. j'ai une petite affection pour eux. Je les trouve plutôt cool. Et eux aussi, je vais les strater. Après, le problème de Motorizar, c'est qu'à part qu'il a une grosse basse stat en vitesse, 123, si je ne dis pas de bêtises, 123, 125. Donc ce qui lui donne à peu près la vitesse du starter chat, il est moins rapide par exemple qu'un lanceurien. Par contre, je crois qu'il est plus rapide que Bruyverbe. Mais son problème, c'est qu'il est plus rapide que Karchakrok aussi. C'est bon à noter, mais il n'a pas la même force de frappe. Parce qu'en dehors de cette grosse basse stat en vitesse, il se trouve qu'il n'a aucune autre stat qui dépasse les 100. Il est en dessous, c'est du 85 au 95 à peu près partout après. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est un Pokémon Dragon qui va faire un peu comme Dracarmin. Un Pokémon Dragon qui va passer aux oubliettes. Alors, Dogrino, le chouchou de Ghost White Rider. Et je comprends Ghost, ce chien a du chien. Il a un bon look, il a une bonne tête, il a un design super amusant, attendrissant on va dire. Il a aussi une histoire dans le jeu, donc il a aussi sa place. On apprend à avoir de l'affection pour lui. Et puis, alors je ne sais pas ce qu'il va donner une fois straté, mais je sais qu'il a une bonne base stat d'attaque, il frappe fort. Et puis, il a un bon mouffole, je sais qu'il a sa caléry, à certaines attaques à base de crocs. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire dessus et moi, je n'aurais pas j'aurais pu avoir Ghost le jouer très prochainement. Mais voilà, encore un bon Pokémon et comme je vous ai dit, comme un Ghost à la veille de Noël, je suis hyper pressé d'en monter un également. Mais voilà. Ah oui ça, je vais faire une petite parenthèse. Alors, Okami fait la tête et bout dans son coin et elle ne va pas faire de strat tout de suite les gars, parce qu'ils lui ont retiré les Pokémissions et ses EV et les faisaient toutes aux Pokémissions. Et je suis d'accord avec elle sur ce coup-là. Avant, on a toujours des petites astuces. Par exemple, ceux qui faisaient des combats classés, comme moi en l'occurrence, à la fin de la saison, on se prenait à peu près 600 moments, 600 points. Avec 600 points, on pouvait acheter pour deux PCO, on pouvait acheter un calcium, une protéine, un truc comme ça, ça revenait pas grand-chose. Sur épais bouclier, faire ses strates soi-même, c'était vraiment pas compliqué. Avec les aromates, les... Voilà. Là, il y a toujours les capsules, il y a toujours les aromates et tout, mais il n'y a pas les Pokémissions. monter au niveau 100 va prendre un temps fond. Vraiment, ça va être plus pénible de faire la strata en 9G pour l'instant que ça ne l'était en 8ème génération. Mais, on n'a pas le choix, donc il va falloir faire avec. Et je pense que beaucoup vont faire ce qu'on a bien prévu de faire, faire ses strates tout à fait légites sur la 8ème génération, les passer par la Pokébank et ensuite les transférer sur Paldéa en 9ème génération. À part ceux qu'on ne pourra pas se trater sur les versions précédentes. On continue avec le deuxième combat, il envoie Arcanin. Alors, Arcanin, c'est la version classique. On sait également que la version de Ishui sera disponible dans le jeu. Et tout comme j'ai dit précédemment, j'ai plutôt hâte de le tester, le Arcanin d'Ishui, stratégiquement. Tout comme le Zorua et bien d'autres, le Hachécateur et tout. Ça va être cool. Alors, moi, je rappelle Flamigator et je place Yoga qui est le Starter O. Alors, le Starter O, on va s'attarder sur lui. Eh bien, son design, je ne l'aime pas. Je suis désolé. Alors, c'est rare que je critique des Pokémon dans mes vidéos. Généralement, je suis plutôt bon client. À part sur la 7ème génération, j'ai tendance à être un peu sévère, pardonnez-moi pour ceux qui l'adorent. Mais sinon, je suis plutôt bon client. C'est rare que j'aille dire du Pokémon Ouais, non, mais voilà. Non, lui, je ne peux pas. C'est une sorte de canard-pan ou de pan-canard qui a des sortes de pattes-pieds qui n'arrêtent pas de bouger. Bon, d'accord, c'est une sorte de danseur de flamenco. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est malaisant. J'ai du mal avec ses pattes. Ça va peut-être vous faire rire, mais vraiment, j'ai du mal avec ses pattes. J'ai un blocage dessus. Non, ce starter haut, je crois que c'est le starter haut que j'aime le moins avec Oratoria. Je n'ai même pas trop Oratoria non plus. On poursuit le combat avec un Floramantis en face de nous. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a remis notre Pokémon feu et on va pouvoir spammer les attaques feu et en plus, Terra cristalliser. Donc, à nous, le moyen de faire de gros dégâts. Alors, Floramantis, en 8ème génération, on avait une fille qui participait au tournoi qui s'appelle Malva qui en avait, oui, je crois que c'est Malva qui l'avait, qui en avait monté un super sympathique je crois même qui était chromatique si je ne dis pas de bêtises avec Contestation et Tempête Verte et à savoir qu'il était terriblement efficace. Bon, là, ce n'est pas le cas, c'est le chaos en un coup. Après, il faut dire que j'ai l'avantage du type, je suis Terra cristallisé et j'ai quelques niveaux de plus que lui et ça compte, quelques niveaux. On continue, il envoie Bourinos. Bourinos, un Pokémon de la 7ème génération qui est quand même hyper charismatique, j'aime beaucoup ce Pokémon, il est très résistant et a un bon talent. Par contre, vu tous les boosts que j'ai en attaque spéciale et mon Terra, je pense que je peux me permettre de le frapper. Ça fait carrément le chaos en un coup. Alors là, je ne m'y attendais carrément pas. Je pensais qu'il allait quand même tenir avec quelques PV et que vous allez devoir le frapper en deux fois. Eh bien non. alors, cette zone-là, ces tournois-là que vous allez pouvoir refaire en boucle à l'infini autant que vous voulez, remplace entre guillemets la zone de combat. Par contre, il n'y a pas que du négatif à dire que la zone de combat a disparu parce que les objets qu'on pouvait acheter en zone de combat, on pourra toujours les acheter à la boutique 4 oiseaux. Donc ça, vous ne les perdez pas. Seulement, les prix sont devenus ouf. Les prix sont devenus fous, mais fous de fou. J'ai été voir pour m'acheter des objets strates, je me suis arraché des cheveux. Enfin bref. Mais bon, la bonne nouvelle, je vais dire, c'est que vous gagnez de l'expérience et de l'argent lors de ces tournois, ce qui n'était pas le cas à la tour de combat. Mais bon, à la tour de combat, je vous rappelle, c'est pareil, sur épais bouclier, on gagne des capsules et les capsules, c'est bien en strates pour mettre nos Pokémon parfaits. On s'enchaîne avec Avaltou, Avaltou qui est déjà KO. D'autant que je le vois y arriver et que j'ouvre la bouche dessus, c'est fini. Et il va envoyer son Faris Giraffe, l'évolution de Girafarig, qui a gardé son double type, le même, normal psy, ou je crois, un truc comme ça. J'aime bien son nouveau look, il est sympa. Alors, ce n'est pas le Pokémon devant lequel je vais m'extasier, mais il est vraiment sympa. Évidemment, c'est son dernier, donc il le terracrystallise. Alors là, c'est pareil, les dresseurs font un peu comme dans épais bouclier. Eux, ils disent d'inamaxer souvent leurs derniers Pokémon. Eux, ils terracrystallisent leurs derniers Pokémon. Bon, peut-être que c'est une question de facilité, peut-être que c'est programmé comme ça. C'est peut-être un peu dommage. Il va peut-être mieux à faire stratégiquement. Donc, je pense que ça va être le chaos en un coup. Si Bourinos ne l'a pas tenu, je ne vois pas lui le tenir. Bingo ! Et voilà le deuxième combat de ce petit tournoi in-game plié, on va dire. Vraiment plié. Mais c'est bien, on a affronté d'autres personnages qui n'ont pas eu le temps d'affronter dans ce jeu. Donc, je trouve ça quand même plutôt cool comme initiative. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Le Pokédex, ça a l'air pas trop mal fourni. Je crois qu'il y a à peu près 400 Pokémon à capturer. Ce qui est pas mal. A savoir qu'on a retrouvé dans les bases de données pour ceux qui étudient la présence d'autres Pokémon en plus. Donc, sans spoil, on sait déjà qu'il va y avoir un DLC en plus sur ce jeu. Si ce n'est deux. C'est possible qu'ils en fassent deux. Comme ils avaient fait pour Épée Bouclier où il y avait eu Isolarmure et Couronneige. A savoir que beaucoup de personnes ne sont pas trop contents quand on parle qu'il va falloir foutre 30 balles en plus pour deux DLC. Mais ça prolonge quand même pas mal la durée de vie du jeu. Et ça sera plutôt une bonne chose. Alors, s'ils font comme pour Épée Bouclier, ils vont sortir l'année prochaine. Donc, on va farmer à peu près un an la version simple en avril. Enfin, de là à avril, du coup, on va devoir farmer notre version simple. Après, on va avoir la Pokébank qui va arriver. et peut-être qu'au bout de novembre-décembre, on pourrait avoir un premier DLC. Alors attention, ça c'est dit nulle part, c'est un peu ma version à moi de l'analyse si on se réfère à peu près à la version précédente. Notre troisième adversaire sera donc élige professeur de type combat comme l'annonçait notre ami le directeur, enfin le principal, le proviseur. Bien, ça commence mal pour elle. Flamigatoire, par contre, fait le boulot à chien à dire que finalement, alors moi, quand j'ai vu parce que quelques temps avant, une bonne partie du Pokédex a fuité. Moi, la seule chose qui m'intéressait c'est de voir comment évoluer les trois starters pour savoir lequel j'allais choisir. Alors, j'aimais beaucoup le chat. Le chat a plutôt un bon look. Même si je suis déçu, il y avait quelques screens qui avaient fuité où il nous avait plutôt, enfin qui étaient des fakes, il nous avait plutôt laissé le style un peu mousquetaire. Et j'avais adoré cette idée. Malheureusement, ce ne sera pas ça. C'est plutôt un Pokémon du style mascarade. La comédie de l'Arte, un truc comme ça. Donc là, on est quand même plus proche de l'Italie. Mais oui, ça a plus un côté mascarade. Mais il est très joli. Le Pokémon, oh, je ne suis pas fan. Et le Pokémon feu, je le trouve quand même sympa, ce type crocodile qui avait quand même le côté animal et ça a fait longtemps qu'on n'avait pas eu un starter qui avait un look animal en troisième forme. Donc je m'étais orienté pour celui-là. Et puis traditionnellement, depuis la première génération, j'ai quasiment toujours commencé par le starter feu. Excepté en septième génération où j'avais commencé par Bradibou qui est l'exception à la règle. Mais sinon, je suis habitué à jouer avec les Pokémon forts en début et moi, je suis quelqu'un qui aime bien juste rester sur mes habitudes. Mais je m'attendais, plus j'en lisais dessus, plus je me suis dit, bon, ce Pokémon, ils vont clairement se saboter. Le Pokémon feu va être le plus mauvais. J'ai regardé les basses stats. Le chat avait, le starter chat à sa troisième évolution avait 120 ou 125 de basses stats de vitesse, ce qui en faisait un Pokémon hyper rapide, plus de 370 en vitesse. le starter haut à 110 de basses stats en vitesse, ce qui lui donne 350 et le feu avec 66. Je dis, ok, en plus, le double type, il y en a un qui avait le double type ténèbre mais qui a le talent caché qu'il faut puisque le talent caché du chat sera protéenne. Donc, tout comme en Finobi, il pourra changer de type à chaque fois qu'il portera un coup. Par exemple, il apprend des attaques fées donc il pourra passer de type fée, il apprend des attaques insectes donc il pourra passer de type insectes. Il aura une très grande souplesse dans son jeu. Et vu qu'en Finobi et Pyrobute seront disponibles via le Pokémon, on va voir des combinaisons de Pokémon. Je ne sais pas, imagine une ouverture Pyrobute et le starter chat ou en Finobi et le starter chat. Ça va être des équipes très dures à gérer parce qu'ils auront le move pole pour changer. Alors évidemment, leur défense n'est pas fabuleuse mais ils auront quand même une grande souplesse de mouvement. Le Pokémon haut a aussi un bon talent caché, je ne sais plus ce que c'était mais plutôt sympathique, j'avoue. Et par contre, le starter feu avait un talent caché que je trouvais bof. Donc j'étais un peu dubitatif sur le feu stratégiquement. À part ses basses stats en attaque spéciale et en PV qui étaient très bien, le reste me faisait un peu peur. Mais comme je vous ai dit lors de mon combat, son attaque signature m'a fait changer la donne. Donc si on le joue assez défensif en investissement de PV en lui mettant une veste de combat et en lui gardant son attaque signature, on a un Pokémon qui peut très vite devenir redoutable. en VGC, en solo, il sera peut-être plus dur à utiliser. Mais en VGC, en duo, s'il est bien accompagné, un Pokémon qui peut le couvrir et forcer l'adversaire à devoir le négliger un peu, on peut très vite avoir un monstre sur le terrain. Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir afin à voir comment va évoluer le metagame. C'est sûr que beaucoup de choses peuvent changer. Les équipes d'istortions comme j'ai affronté la dernière fois peuvent très vite redevenir dangereux. Oui, Messieurs sur silence peuvent être facilement comptables. grâce à des bons Dynamax ou Gigamax qui permettaient de casser par la violence cette équipe ou changer le champ dès le début et faire des provoques. Là, le Dynamax et le Gigamax ne sont plus là. Et ça va être très dur de casser la synergie où il met sur silence, par exemple. C'est un exemple. Donc vraiment, j'attends d'en savoir plus. On n'en est qu'à la première semaine de jeu. Mais vraiment, l'étude stratégique sur cette génération et comment on va incorporer les nouveaux Pokémon va vraiment être passionnant. Et ça me tente qu'ils ouvrent le mode rang. Et de toute façon, très bientôt, vous aurez une vidéo de ma première équipe Strat. Ce n'est qu'une question de jour maintenant. alors, on terracristallise de notre côté, toujours le crocodile. Puis, j'avais très peur graphiquement de la terracristallisation qui semblait très moche dans les screens, dans les images qu'on voyait de Nintendo qui finalement, je ne sais pas si elle a été retravaillée un peu, mais qui finalement est plutôt jolie quand on la joue. Pareil, les bâtiments, les décors et tout sont plutôt jolis ainsi que les personnages. Les personnages sont plutôt bien dessinés. Encore une fois, c'est juste pour la sélection des personnages. Enfin, pour notre avatar du moins, la personnalisation laisse à désirer encore une fois là-dessus. Alors, chanflonboyant, va-t-il faire le chaos en un coup ? A savoir que c'est un Pokémon combat plutôt résistant. Non, il encaisse avec plus de la moitié de ses PV. Celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais vraiment lui faire un. Lame de roc. Lame de roc, je le tiens plutôt bien. Je remonte ma vie grâce au champ Herbu. Oui, alors, je n'en ai pas parlé, mais le champ Herbu a été posé par mon Pokémon plante, Arbolivia. Et en fait, du coup, quand elle se prend un coup physique, pas spécial, il faut bien préciser, physique, elle pose un champ Herbu. C'est un talent que je trouve pas mal du tout. Alors, c'est bon, on a terminé le combat contre notre troisième adversaire, championne de type combat, enfin, championne professeur de type combat, pardonnez-moi. Bon, ma foi, c'était plutôt sympathique. Le niveau est bon, l'argent qu'on gagne est pas mal. Grosso modo, si je calcule pas trop mal, un tournoi nous rapportera 50 000 pièces sans la pièce rune. A savoir aussi, pour ceux qui voulaient faire les EV en faisant les hordes ou des trucs comme ça, que le poké virus n'existe plus. Alors, certains hackers ont essayé de le donner de force et se sont aperçus que s'ils arrivaient à le donner par la force, du moins, on va dire, eh bien, ils ne faisaient pas son effet, ils ne doublaient pas les EV reçus. Donc, le poké virus qui était culte depuis la première génération, eh bien, a officiellement disparu en neuvième génération. Mesdames et messieurs, nous y voyons. Nous y voyons où ? Nous y voyons. Le dernier combat contre la maîtresse en chef, Alice Ma. Alors, elle, je ne suis pas trop fan de son look physique. Après, son équipe, je n'ai rien contre. Je l'ai trouvé plutôt cool. Elle a un niveau respectable. mais je tiens en termes de charisme et de physique, j'ai une petite préférence pour Tarak quand même, que je trouvais plus charismatique. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Alors, elle, il va... Ah oui, l'autruche, elle est plutôt sympa et en plus, j'ai vu qu'elle avait un bon talent. Je ne l'ai pas de tête, mais elle a un talent qui est plutôt bien. Confrontons nos talents pour inspirer toutes celles et ceux qui nous observent. Alors, eh bien, on y va. Théracristallisation. Alors, ce qu'il y a bien pareil de la Théracristallisation, si vous rappelez votre Pokémon, eh bien, il reste Théracristallisé. Ça marche exactement pareil que pour les méga évolutions. Votre Pokémon de méga évolution, quand vous le rappeliez, est restée méga évoluée. Alors, petite parenthèse aussi sur tous les mécanismes qu'il y a eu. Nous avons eu la méga évolution qui était la première mécanisme arrivée, dont justement, on en garde tous la nostalgie. En plus, ça se passe en France, Coco Rico. La deuxième, les Christos Z. La troisième, les Dynamax et Gigamax. Et enfin, la Terra pour la quatrième mécanisme qui vient d'apparaître. J'avoue que je les ai toutes aimées. Chacune avait sa particularité. Chacune avait sa petite touche. Et je dois dire que je les ai toutes beaucoup appréciées. Certaines plus que d'autres. Par exemple, moi, à toute personne, eh bien, voilà, celles que j'apprécie le moins, c'était les Christos Z. Je n'ai jamais trop accroché au système. Bien sûr, mon petit côté nostalgique fait que j'ai une petite affection particulière pour les méga évolutions. C'est pour ça que je reparle souvent de mon Dracaufeu X. Je trouvais qu'il avait un supercarisme. Mais les Terra Cristals, je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment bien accroché. Alors, notre championne est en train de se faire laminer. Bon, après, elle n'a pas de chance. Je viens de Terra Cristalliser mon Pokémon Feu et elle a une équipe qui est très sensible au feu. L'Autruche n'avait pas de grosse résistance contre. En plus, elle m'envoie après derrière un Pokémon Glace qui n'a pas une très grosse défense spéciale. Et moi, je frappe sur le spécial et là, elle m'envoie un Pokémon qui est très beau quand même, Scalperer, mais qui est de type acier et ténèbre et qui du coup sera sensible lui aussi à l'attaque feu. Donc, voilà, j'allais dire, je ne vois pas tenir une attaque, surtout que j'ai plus de niveau que lui. Mais voilà, de toute manière, il était acier. sa défense la plus élevée était la défense physique. Il y avait peu de chances qu'il tienne le coup. Alors, elle envoie Délestin. Délestin est un Pokémon haut et psy. Un peu comme dans ta stris. Enfin, vous savez, le Pokémon rose qui a ses... avec des motifs un peu... qui a ses dents qui ressortent, qui est de la 7ème génération, qui est moche comme tout. Que je n'ai jamais joué, je crois. C'est un des seuls Pokémon que je ne me suis jamais pris la tête à essayer de tester. Bref, Délestin, c'est celui-là, mon mieux. Même type et un peu plus rapide et tout, assez sympathique. Bon, là, il est KO, on ne verra pas trop en action. Chevroom, le Pokémon plante et normale de la 6ème génération. Lui, je le trouve assez joli et assez charismatique. Il est super beau, mais pareil, le champ fleur voyant, il ne le tiendra jamais. C'est impensable. Avec tous les boosts que j'ai, je pense que mon crocodile est devenu totalement inarrêtable. Il va se faire son équipe de A à Z. Et elle envoie Floricla. Floricla, c'est son Pokémon emblématique. Pierre Rochard à Metalos, Peter à... Oui, Pierre Rochard à Metalos, Peter à Dracolos, Cynthia à Karchakrok. Eh bien, elle, c'est celui-là. Alors, je pense que c'est un Pokémon qui doit avoir une basse stat additionnelle assez élevée. Comme tous les grands champions, justement, ils ont un Pokémon un peu juste en dessous des semi-légendaires, assez costaud. Mais puis, je trouve qu'il lui va bien, qu'il est très joli. Goyat, c'était Pyrax, qui était très sympa. J'aime bien Pyrax. D'ailleurs, il y a deux nouvelles formes. En fait, la nouvelle forme de Pyrax qu'ils ont fait dans ce jeu est juste magnifique. Alors, elle théra-crystallise son Pokémon qui est de type roche, si je ne dis pas de bêtises, et poison. Et il a une partie... Moi qui dis, je suis intouchable, elle vient de me... elle vient de me caire au mon crocodile. Cinq minutes plus tôt, le gars est en train de dire non, mais là, je crois que mon crocodile va se faire toute son équipe. Ça ne risque rien. Deux minutes après, il est en train de manger les piscons de l'hyparacine. Bref, trêve de plaisanterie. On va pouvoir placer Yoga, qui a l'âme d'air et qui a son attaque aux signatures qui fait mal. Et vu qu'elle a pris le terracrystal seul, elle le craindra. Et oui, donc ce que je disais, c'est que Floric là a un super talent quand même. Si elle reçoit une attaque physique, attention, je dis bien physique, comme c'était pour Arbolivia, il faut mémoriser, eh bien, elle pose automatiquement des pics toxiques sur le terrain. Voilà, en direct. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous ouvrez par ce Pokémon, vous le mettez en deuxième position, vous switchez si vous sentez que vous allez vous faire bluffer, vous posez des pics toxiques sur l'action adverse, eh bien là, il est un peu bien embêté quand même. Donc, c'est le chaos. Mon tournoi scolaire se termine. Le niveau est plutôt bien. Je continue mon bilan. Le niveau est plutôt bien. Les graphismes sont beaux. Vraiment, j'adore cette version. Et je pense que on va bien s'amuser dessus et que la strade va être assez amusante. J'espère quand même qu'on va vite trouver des astuces pour les oeuvrer parce que ça nous fera gagner du temps. Mais sinon, c'est vraiment cool. Et vous, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette version, sur vos coups de cœur en Pokémon, sur ce que vous avez envie de jouer, ce que vous avez envie de voir. Même si vous avez envie de faire des combats contre nous, n'hésitez pas à laisser un petit message, que ce soit sur le Facebook du groupe Pokémon de révélation, que ce soit en message privé pour moi. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Je vous dis bye bye à tous et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao !